Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices de réseau mauritania.com et aussi des autres sites comme Unité Nationale et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous recevons comme invité le président du réseau IRA dans le monde, député à l'Assemblée Nationale, Biram Dahabeïd, qui n'est plus à présenter. Vraiment, nous le remercions infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions malgré son agenda extrêmement surchargé. Il a quand même, en toute simplicité, accepté de venir répondre à certaines questions qui font un peu à la fois, des fois, l'actualité ou une fausse actualité. Des fois, qui circulent à travers des informations dont on ne sait pas réellement est-ce qu'elles sont fondées ou pas. Monsieur le Président, on vous remercie beaucoup pour votre acceptation de répondre à nos questions. Monsieur le Président, notre première question est la suivante. Balatouré allègue que vous avez voulu le faire nommer conseiller à la primature et soutien qu'il a réfugié. Est-ce que ceci est fondé ou non ? Qu'en est-il réellement ? Parce que ce sont des choses qui ont fait quand même le tour des réseaux sociaux. Merci. Alhamdoulilah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je vous remercie toutes et tous, les spectateurs, les auditeurs de mauritania.com. Je salue les pionniers, Ali Ansaw, je salue aussi Diko Hanon et tous ceux qui sont avec lui en Europe. Je vous remercie de votre intérêt à tout ce que nous avons fait, à tout ce que nous faisons, à la trajectoire d'Ira, à la trajectoire d'Ibiram, qui se mêlent avec la trajectoire du peuple mauritanien militant depuis la décennie passée. Par ailleurs, concernant cette question, à propos de cette prétendue tentative de faire nommer Balatouré à la primature, je ne suis pas au courant et ça ne peut en aucun cas être vrai parce que ce n'est pas moi qui nomme le conseil du premier ministre. C'est le premier ministre lui-même qui nomme ses conseillers. S'il a des concertations à faire, il le fait avec le président de la République. Bon, c'est une insulte pour l'esprit des gens, que de raconter pareil. Pareille chose éhontée. En tout cas, notre stratégie est claire et dans nos discussions avec le président Khazwani, dans nos discussions avec le président Khazwani, on a passé en revue tous les manquements à la démocratie mauritanienne depuis sa naissance. Ce qu'à nos jours, les manquements qui font d'elle une démocratie bancale, une démocratie qui n'en est pas une. C'est pourquoi je me rappelle bien avoir dit au président de la République qu'il est anormal de maintenir un principe antidémocratique qui confisque un pilier important de la démocratie, un principe antidémocratique qui a été, qui est né avec la démocratie des militaires, avec Ma'awiyah, et qui s'est poursuivi, même avec Aziz durant sa décennie. Ce qui veut dire que toutes les personnalités de l'opposition, les cadres de l'opposition, les jeunes diplômés qui sont de l'opposition ou des milliers de l'opposition, sont interdits de recrutement, de nomination ou de promotion au sein de l'administration publique, de la fonction publique. Ce qui est un manquement au droit à la loi, la loi démocratique qui dit que le parti au pouvoir ou la majorité au pouvoir ont le droit de s'arroger tous les postes politiques, mais les postes administratifs techniques et encore davantage les recrutements dans les corps de l'État ne doivent pas être la chasse gardée des gens au pouvoir, du parti au pouvoir ou de la majorité au pouvoir. Les opposants, les jeunes ici des milliers de l'opposition, les diplômés ici des milliers de l'opposition, les cadres qui sont des cadres de l'opposition ou les personnalités de l'opposition ont le droit d'être nommés dans les postes techniques, ont le droit d'être nommés dans des postes administratifs. Comme la jeunesse, les diplômés de l'opposition, ils ont le droit aussi d'être recrutés à tous les niveaux de la fonction publique selon leur diplôme et leurs compétences. Le fait de retirer ce droit et d'exiger qu'ils réunissent leur position d'opposants et de jeter les fleurs au pouvoir, de faire l'éloge au pouvoir, d'insulter leurs camarades de l'opposition, de les rejeter pour pouvoir être nommés, recrutés au promis. C'est une injustice flagrante, c'est un habit de pouvoir, c'est un habit de l'État et ça ne doit pas continuer. Et le président Kazouani m'a dit qu'il accepte d'accéder à cette demande, c'est pourquoi il m'a dit que tous les opposants peuvent postuler à tous les postes techniques, administratifs ou à toutes les promotions à recruter que c'est leur droit. Et c'est de ça qu'il s'agit. A ce propos, mauritania.com, à ce propos de cette discussion avec Kazouani, le président Kazouani, sur l'impérative nécessité d'abolir cette interdiction aux opposants d'être recrutés, d'être promis ou d'être nommés dans l'administration et les postes techniques et les corps civils et militaires de l'État, c'est à travers ça que Kazouani a été ouvert. Et moi, je lui ai dit que je vais engager un processus qui permet aux jeunes d'IRA, au cadre d'IRA et de RAG, de pouvoir bénéficier de ce droit. C'est dans ce cadre, dans cette logique, que des dizaines, trois ou quatre dizaines d'ouvriers, d'ouvriers, de jeunes cadres, de jeunes diplômés, de cadres ou de personnalités d'IRA ont été nommés dans des postes plus ou moins élevés dans l'administration publique mauritanienne et dans les différents départements, secteurs de l'État ou dans les différentes sociétés de l'État mauritanien. C'est leur droit, mais ils ont été nommés, ils ont été recrutés, ils ont été promis en maintenant leur position dans l'IRA et dans la RAG, sans brader leurs convictions, sans se prostituer et sans insulter leur passé, leurs convictions, leurs camarades pour pouvoir être nommés, comme l'ont fait avant tout beaucoup de gens, notamment des gens qui ont quitté l'IRA. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Balatouré, comme tous les autres, était destiné, était destiné à voir son dossier proposé, comme l'ont été Moussa Soumare, comme l'ont été Hamad El-Hibouz, comme l'ont été Mohamed El-Jar, comme l'ont été Aminat Tadja, comme l'ont été Khadija Tunjaye, comme l'ont été Yassine Gaye, comme l'ont été Ahmed Douya'le, comme l'ont été Mohamed Lebraïk. Et la liste est longue de tous ces cadres issus d'IRA et qui, avec ce principe appliqué, cette doléance acceptée, que tous ces cadres, et beaucoup que je n'ai pas cités, ont été recrutés et sont maintenant des cadres supérieurs de l'État mauritanien, et maintiennent leur position dans le RAG et dans l'IRA. Et bien sûr, je ne peux pas être ingrat pour ne pas le faire. J'ai bien sûr, les premiers jours, parmi les premières personnes, à qui j'ai dit qu'il n'a qu'à constituer un dossier, c'est Balatouré, et je lui ai dit, ce dossier, je vais l'envoyer à Ta-Azur, à l'agence Ta-Azur, avec le dossier de Mohamed Lebraïk et de Khadrei, ou le Rahel. Balatouré m'a dit non, je préfère que Ta-Azur me donne des marchés, des marchés qui ont beaucoup plus d'argent, donc je veux être un consultant et que Ta-Azur, me donne des consultances, des marchés de consultances, et de ces marchés, je peux gagner beaucoup d'argent en étant libre. Bon, mais moi, je lui ai dit que moi, je ne me connais pas dans ces choses de marché-là, qui sont très suspicieuses et qui sont pleines de controverses, et par lesquelles les consultants et les fonctionnaires véreux détournent l'argent de l'État de manière illégale, je lui ai dit, moi, je ne me connais pas dans tout ça. Bon, je m'excuse, si tu veux seulement être proposé, tu vas être un fonctionnaire supérieur de l'État, selon ton diplôme d'ingénieur agronome. Rien, on n'a jamais parlé de primatire, ni de premier ministre, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas un droit pour les gens de l'opposition. Conseil du premier ministre, je pense que c'est fouler de plein pied le sol de la politique, donc c'est ça qui s'est passé, et ce qui s'est passé, tout le reste est un mensonge, faux, archi-faux. Monsieur le Président, la deuxième question est la suivante. Madame Kumbadada Kahn et Monsieur Balatouré soutiennent que vous avez négocié avec Khazwani à l'insu des bureaux IRA et du parti RAG. Est-ce que cette information est fondée ou non ? Qu'en est-il réellement ? Merci beaucoup. Monsieur le Président, notre troisième question sera la suivante. Des détracteurs de IRA et RAG prétendent que suite au départ de Bala et Kumbadada, la machine électorale d'IRA et RAG, qui hissait Pyram au-dessus des autres candidats, est totalement handicapée. Qu'en est-il réellement ? Merci. Je vous remercie mauritania.com à propos de cette question des allégations de nos deux collègues qui nous ont quittés, Kumbadada et Bala. Allégations selon laquelle vous dites qu'ils soutiennent que les négociations qui se sont passées avec Khazwani ont été à l'insu, mais je regrette, mais toutes les négociations avec Khazwani ont été publiques. Elles n'ont jamais été secrètes. Même les gens qui n'ont rien à voir avec IRA, l'opinion publique nationale et internationale ont été témoins de tous les pilotes des négociations avec Khazwani. Je ne peux même pas me permettre de dire que ce sont des négociations. Ce sont des rencontres, ce sont des tentatives de trouver des points d'accord pour l'arrangement et pour la réglementation ou pour la normalisation des rapports avec l'opposition et le pouvoir. Et ça, ce n'est pas seul IRA qui a entamé, qui a fait partie de ce processus. Ce n'est pas seul IRA qui a fait partie de ce processus. Ce sont tous les chefs, tous les leaders de l'opposition mauritanienne, toutes tendances confondues, qui ont participé et qui se sont adonnés à ce, à ce, à cette nouvelle donne, qui se sont adaptés à cette nouvelle donne. Bon, il faut aussi… C'est très gros comme mensonge parce que la première fois que le pouvoir a pris contact avec Birame, c'était après la déclaration des résultats par le Conseil constitutionnel. Lorsque nous, les quatre dirigeants de l'opposition, les quatre candidats de l'opposition, nous avons… Nous nous sommes réunis pour faire un communiqué qui rejette les résultats. Et bien sûr, moi, dans ce communiqué qui rejette les résultats, j'ai dit qu'il faut qu'on cherche une porte de sortie pour le pays. Bon, mes collègues m'ont dit non, nous, on rejette les résultats tout court. J'ai dit non, mais est-ce que vous êtes d'accord de négocier pour régler la situation si le pouvoir le veut ? Ils m'ont dit oui. Mes quatre collègues candidats, mes trois collègues candidats, j'ai dit donc, il faut insérer que vous êtes prêt à… Vous êtes preneur de toute négociation pour le règlement du problème, de la crise. C'est pourquoi on l'a inséré, ce point. Et dès le lendemain, le gouvernement a pris contact avec moi. Ils m'ont dit que nous voulons négocier. Si toi, tu es prêt à négocier. J'ai dit oui, moi, ce n'est pas seulement moi qui est prêt à négocier, mais tous les autres candidats. Ils m'ont dit non, les candidats, certains parmi eux ne sont pas maîtres de leurs décisions. Et on les connaît, on les a déjà expérimentés. Nous pensons que toi seul, ça vaut la peine de négocier avec toi. Mais moi, j'ai dit, j'ai rejeté cette approche. J'ai dit, moi, je négocie ensemble avec les trois autres candidats, donc nous quatre. Bon, ils m'ont dit, si eux, ils sont d'accord, tu nous le dis. Et ce jour-là, nous étions à Tawassoul, le lendemain, Tawassoul nous avait invités pour une conférence, le Parti de Tawassoul. Et j'ai dit à Khan Hamid Waba, à Mohamed El Mouroud, à Sidi Mohamed El Moubakar, je les ai réunis dans un bureau là-bas à Tawassoul. Et ils m'écoutent, ils peuvent infirmer ou confirmer. Je leur ai dit, le pouvoir veut négocier avec nous ensemble, nous tous. Ils m'ont proposé à moi, mais ils m'ont dit, j'ai dit non, il faut que vous soyez avec. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Ils m'ont dit, oui, nous sommes prêts à négocier. Bon, on a posé le problème entre nous quatre, mais quelle est la manière de s'y prendre ? Bon, ils m'ont dit, il faut que chacun de nous, les émissaires du gouvernement lui rendent visite. Et quand le tour est clos, nous quatre, on se réunit pour faire le compte, faire l'évaluation et faire une proposition commune au gouvernement. J'ai dit, ok. Et le premier qui a reçu les émissaires, c'était moi. Je les ai reçus, bien sûr, dans mon style. Mon style qui est la transparence. Lorsque les émissaires venaient, il y avait là-bas la presse. Il y avait là-bas tous les membres du bureau exécutif d'IRA et d'IRAC. Il y avait là-bas les directeurs de campagne. Dans le directeur, Bakary Tangia, tous sont témoins. Les émissaires sont venus, Kumba était là, tous les autres sont là. Et ils ont posé le problème et mes collègues, mon bureau a répondu. A répondu. Et voilà. Et nous sommes tombés d'accord qu'on va entamer le dialogue. Voilà. Et à notre sortie de l'audience, qui n'est pas en tête-à-tête entre moi et les émissaires, les membres, les représentants de l'IRA et d'Araq, les représentants de le directeur de campagne et les émissaires du gouvernement. Donc, en toute transparence. Et j'ai parlé à la presse pour dire, voilà, c'est un procès qui a enclenché. Le gouvernement veut le dialogue. Nous aussi, les candidats de l'opposition, nous le voulons. Et ils vont faire le tour. Ils ont commencé par moi. Ils vont voir Oul Moubakar, Karn Hamid Obaba et Oul Mouloud. Et quand le tour est clos, comme ça, nous, on va se réunir pour prendre une position. Voilà. Et juste après la déclaration télévisée, en direct, avec le groupe du gouvernement, moi, je vois un démenti de la part du directeur de Karn Hamid Obaba, qui dit qu'ils n'ont ni vu ni connu, qu'ils ne sont pas au Coran. Bon, j'étais étonné par ce mensonge. Et on était, et on était. Et nous nous sommes réunis le lendemain. Bon, Oul Moubakar et Oul Moubakar m'ont dit oui, Karn Hamid Obaba n'a pas raison quand il dit qu'il n'est pas au Coran. Il nous a bien informés. C'était bien prévu que tu vas voir, que les gens vont venir nous voir nous tous un à un. Et nous, on va se réunir pour conclure une position. Mais ils l'ont dit, les deux, Oul Moubakar et Oul Mououd. Mais ce qui nous a surpris, c'est que toi, tu l'as fait en public. Nous, on pensait que chacun de nous va le faire discrètement, sans que personne ne le sache. Bon, moi, je l'ai dit, c'est une différence de style et d'approche. Moi, je n'ai rien à craindre. Moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec. Moi, eux, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas le faire publiquement parce que ça va créer des remous en leur sein. Et ça va leur créer des problèmes. Et aussi, Karn Hamid Obaba a dit aussi, oui, mais Birame, moi, je pensais que tu vas le faire discrètement. Moi, j'ai fait un démenti parce que je suis obligé de le faire. Parce que moi, je ne peux pas le faire publiquement. Lorsque toi, tu as dit que moi, j'ai décidé avec toi et les deux autres candidats de le faire, ça a trouvé que je n'ai pas dit ça aux gens. Donc, j'étais obligé de démentir. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, Birame a toujours un style de transparence dans les démarches politiques, dans toutes les démarches. Ce qui s'est passé, Ce que j'ai fait, Dès le début, C'est sur la même lancée Que j'ai continué. La deuxième fois, La première fois que j'ai rencontré Kazoani, Vous savez tous Que, avant de le rencontrer, Vous pouvez demander pour les membres du bureau, De RAG et d'IRA, Nous nous sommes réunis avant. Et les membres du bureau ont discuté avec moi les éléments de langage. Et les points, les priorités, les questions qui doivent être posées au président. Et les éventuelles réponses. Et voilà, Notre positionnement sur toute question. Et lorsque je suis sorti de chez le président, C'est une conférence de presse, Qui a eu une résonance internationale, Pas seulement nationale, À laquelle étaient présents Tous les membres du bureau exécutif de RAG et d'IRA, Le directoire de campagne. Et les réponses ont été claires. Et les journalistes n'ont pas été, Aucune question n'a été esquivée. Je pense que nos deux collègues étaient là-bas, Ils étaient présents. Vous vous rappelez, vous tous. Tout le monde se rappelle. Concernant aussi la suite, Lorsque j'étais de retour, Après le discours de Genève, Sur l'apartheid d'État en Mauritanie, Vous savez tous que, Contrairement au temps d'Aziz, Le gouvernement n'a pas lancé de vendetta Verbal diplomatique ou sécuritaire contre nous. Voilà. Qazwani n'a pas emboîté le pas, N'a pas calqué sa réaction Sur la réaction d'Aziz et de Ma'awiyous D'Ahmad Al-Tahir. Bon. Aucune réaction de la part du pouvoir, Aucun commentaire officiel de la part du pouvoir. Et c'est vrai que 20 à 30 jours après le discours de Genève, Le président est rentré en contact avec moi Par personne interposée Pour discuter de la meilleure manière De désamorcer ce clivage Entre nous. Et au fur et à mesure Que j'étais en confinement en Europe, En Belgique, La discussion par l'intermédiaire De cette personne interposée A continuer pour arrondir les angles Et ça a trouvé, À mon retour à Noirchotte, On a pu aboutir À organiser Cette deuxième rencontre Entre moi et le président Qazwani. Et avant cette rencontre, Nous nous sommes réunis. Les deux personnes en question étaient présentes. Et on a aussi délimité Les questions, Les positionnements sur toutes les questions. Et je suis allé. J'ai discuté avec le président. Je suis revenu aussi avec Le résultat de la discussion Qui a fait l'objet d'une réunion Et d'une conférence de presse. Voilà. Et à mon entendement, Personne des membres Du bureau exécutif De Irak et d'Arak N'est au courant Que les deux collègues Ont enregistré Une opposition À ce qu'on s'était dit. Au contraire, Après même Ma rencontre, Cette deuxième rencontre À la Qazwani, Paul Latouré Était A lui-même Ficellé Un projet Un projet D'assistance Aux victimes Libérées de l'esclavage Qui, Après la discussion Et à la lumière Du contraindu De la discussion Lui-même Il a Déposé Le projet À Taazor Pour attendre Son financement Pour ses victimes Et c'est à la lumière De ce contraindu De cette réunion Que Balatouré A préféré Qu'on lui Qu'on lui cherche Un accord Un accord De partenariat Avec Taazor De consultant Au lieu De se voir Recruté Comme fonctionnaire Supérieur À Taazor Comme l'ont été Ses deux collègues Mohamed Lebraïk Et Khatari Oul Rahel Et je peux aussi Me rappeler Et vous rappeler Mauritania.com Que les deux collègues Bala Et Khoumbo Dans notre dernière rencontre Avec eux Après une série De plusieurs rencontres Pour tenter De les maintenir Au sein de Irak Et d'Arak Et de les décider De partir On a fait avec eux Plusieurs rencontres Pour essayer De trouver un terrain D'entente avec eux La dernière rencontre Qui s'est passée Au Pécauit Qui a duré Plusieurs heures De 8 heures Le soir Jusqu'à 2h30 Le matin On a Essayé De trouver On a essayé Vraiment De mettre Le doigt Sur ce qui Les anime Et ce qui Les anime De vouloir Vraiment Nous quitter Mais on leur a dit Est-ce que Par exemple Étant donné Que vous ne posez Que le problème De Haïsat Agnès Alors que Nous On n'a pas Vus vraiment Un problème Dans la présence De Haïsat Agnès Parmi nous Est-ce que Par exemple Ce n'est pas Notre Notre Cheminement Avec Kazouani Qui vous dérange Par exemple Est-ce que Ils ont dit non En aucun cas non Balla Et Combo Ont dit Qu'ils pensent Que c'est la meilleure Solution Actuelle C'est de faire Ce cheminement Avec Kazouani Ils l'ont dit Devant l'Assemblée Nous sommes revenus A la charge Pour dire Est-ce que Par exemple La manière Dont on a géré L'aide Que nous a donnée Bohamato Et nos relations Avec lui Après Est-ce que Par exemple Ce n'est pas ça Qui constitue Pour vous un problème Ils l'ont dit Ils l'ont dit Aussi non A aucun cas Ils l'ont dit Notre seul problème C'est Aïsata Et c'était ça Notre dernière rencontre Avec eux Donc Si maintenant Pour eux Il y a un problème Qui se situe Au niveau De notre confrontation Avec Bohamato Ou au niveau De nos Négociations Ou rencontres Avec Kazouani Ou échanges Avec Kazouani Ça c'est nouveau On ne l'a jamais Entendu Et ils ne l'ont Jamais dit Voilà Sauf lorsqu'ils Nous ont quittés Bonjour Mauritania.com Concernant Cette question Sur la Les allégations Qui disent Que le départ De Balla Et Koumbo Mettrait fin A toute Force électorale De Ira Pour moi C'est du déjà vu D'autres personnes Qui sont parties Depuis 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ont prétendu Les mêmes prétentions Mais Le résultat Sur le terrain A toujours été Contraire Ces gens Qui sont partis Ont dit Que c'est eux Depuis 2013 Jusqu'à 2017 Jusqu'à 2018 Ils ont dit Que c'est eux Qui Qui donnaient Les prix à Ira Qui donnaient Les prix à Biram Vous vous rappelez Bien Ceux qui sont En Europe Qui prétendent Que c'est eux Qui Donnaient Les prix à Ira Les prix à Biram Ceux qui sont En Mauritanie Et qui les prétendaient Aussi Mais Ils sont partis Depuis Belle Lurette Mais Biram Et Ira Reçoivent Chaque année Un prix Ou deux La seule année Au cours de laquelle On n'a pas encore Reçu de prix C'est l'année 2021 Vous vous rappelez Qu'en 2020 Les prix courage Des Nations Unies Que nous avons reçu A Genève Les prix courage Pour la démocratie Et les droits De l'homme Qu'on a reçu A Genève Du Geneva Summit Et Rappelez-vous Qu'en 2020 Biram est parmi Classé Parmi les personnalités Les plus influentes Au monde Par Un magazine Spécialisé International Vous vous rappelez Tout ce qu'on a eu En 2019 A Leiven Tout ce qu'on a eu En 2018 Tout ce qu'on a eu En 2017 A New York Un peu partout A Amsterdam Donc Vous vous rappelez aussi Que Durant les élections Municipales Législatives Ceux qui nous ont quittés Et qui ont juré Qui sont de Grands cadres D'anciens Grands dirigeants De l'Ira Qui sont en Europe En Mauritanie Qui ont juré Que Biram ne pourra pas Être député Que Koumbo Ne va pas être député Mais Écoutez C'est inutile C'est inutile Que vous continuiez A reposer Des questions Sur des assertions Illogiques Insensées Infondées De certaines personnes Qui ne font parler Que leur haine Seule la haine L'envie La jalousie Les fait parler Contre Hira Contre les gens De Hira Contre Biram Et Chacun sait Que chez nous Comme vous le savez Les jaloux N'a pas de discernement L'envie N'a pas de discernement Les haineux Les rancuniers N'a pas de discernement Il est obligé De parler De se défouler Mais il n'a pas de discernement Bon Sur la force électorale De Hira Moi je pense Qu'elle est En ascension Toujours Rien N'a eu lieu Qui peut la freiner Ni l'affaiblir Ni l'amputer Bon On sait que Il y a eu Plusieurs personnalités Pour l'arophone Candidates Sur des listes Têtes des listes Nationales Par exemple Il y a eu Le doyen Notre président Ibrahim Assar Président D'Ajid Et Mer Qui était soutenu Par le FPC Et touche pas A ma nationalité Dans les dernières élections Municipales Législatives Et régionales Il y a aussi Kan Hamidou Baba L'oncle A Kumbadade Qui était aussi Candidat national De son parti C'est un ancien député Très éloquent Qui allait faire facile Et qui était aussi Tête des listes Nationales De son parti Et dans tous ces partis Il y a des femmes Pour l'arophone Comme Kumbadade Qui était aussi Candidate Tête des listes Nationales Des femmes De leur parti Pendant les élections Législatives Passées En 2018 Mais de tous ces Têtes des listes Nationales Pour l'arophone Seul Kumbadade A gagné son fauteuil En tant que Tête des listes Nationales Des femmes De sa voix Bien qu'elle ait battu A TECAN Par Kan Hamidoubaba Au cours de ses élections Bon Je pense que Notre ami Balla Je pense Qu'il était Candidat député De Kaedi Et candidat maire De Yoel Mais Il ne m'a pas donné De contre-rendis Mais les personnes Qui m'ont donné De contre-rendis Ils ont dit Que notre liste A Yoel Était Septième Notre liste Municipale Qu'il dirigeait Moi je n'en sais rien Mais certains Me l'ont dit Certains Yoelois Et certains Kaidiens M'ont dit aussi Que notre liste A Kaidi Était dixième De députés Qu'il dirigeait Moi je n'en sais rien Ce sont les Kaidiens Comme l'ont dit En tout cas Je pense Que Nous Il y a L'action Que nous menons Qui est toujours La même Qui a déterminé Notre leadership Électoral Sur tous les partis Sauf le parti Au pouvoir Qui utilise Des moyens Hors la loi Comme par exemple L'emprisonnement De Birame A la veille des élections Législatives municipales Et régionales Pour freiner La machine électorale De Sawa Qui aurait bénéficié De ma stature De mon engagement Et de mon charisme Pendant les élections Ou aussi Le parti au pouvoir Qui s'est empêché Aziz Qui s'est dépêché Lui et A Khazouani Qui se sont empressés De se déclarer gagnant Très tôt La soirée du 22 Parce que si le comptage Avait continué Le candidat Allait mettre En ballotage Le candidat A Khazouani Aux élections Présidentielles De 2019 Monsieur le Président Notre cinquième question Est la suivante Comment voyez-vous La configuration Du Parlement Après les futures élections Législatives De 2023 Et comment Selon vous Seront constitués Les camps Protégés Protagonistes Aux élections Présidentielles De 2014 Merci Monsieur le Président Merci pour votre Disponibilité A répondre A nos questions Ceux qui ont quitté Ira Arag Tout récemment Prétendent Que vous avez Déclaré Que Khazouani A réglé Les questions De l'esclavage Et du racisme A Mauritanie Est-ce que Cela est vrai Ou non Qu'en est-il Réellement Merci Pour votre Cinquième question Mauritania.com Monsieur le Président Comment voyez-vous La configuration Du parlement Mauritanien Après les élections De 2023 Bon je pense Que si le Partirag Est reconnu Et il part En élections Régulières Sans Les Contraintes Que nous avons Subis La fois Passée Comme la Prison Je pense Qu'il Va y avoir Deux grandes Forces Au Parlement Principale Force La force Du Partirag Et la force Du Parti Au pouvoir Il y aura Presque Il va y avoir Une Une Sorte De De Bipolarisation Parce que je pense Que tel que je vois L'engouement Des populations Mauritaniennes Pour le Partirag Le Parti Au pouvoir Va perdre Beaucoup de plumes Dans les élections À venir Et les autres Partis D'opposition Et de la majorité Qui gagnaient Des postes Au Parlement Vont aussi Leurs Résultats Vont se rétrécir Aussi Comme point de chagrin Et je pense Qu'il y aura Une forte Tendance À la Bipolarisation Du Parlement Entre le RAC Et le Parti Au pouvoir Bon Concernant Votre cinquième Question Toujours Je pense Que Vous avez Aussi demandé Dans la deuxième Partie De la question Quels seront Selon moi Les camps Protagonistes Les élections Présidentielles Je pense Que c'est 2024 Que vous voulez dire Au lieu de 2014 Tout ce que Je peux dire Pour le moment Est que La seule Mouvance Politique Capable Qui a démontré Ses capacités Et son impact À pouvoir Son impact Politique Idéologique Social Électoral Pour pouvoir Faire l'alternance En Mauritanie C'est C'est le courant Hira RAC Et Ceci est clair Du fait Que nous avons Maintenu Notre positionnement En tant que Leader De l'opposition Dans les deux Dernières élections Présidentielles Avec en plus Une avancée Significative Ne serait-ce Que pour les résultats Déclarés En 2019 Bon Nous savons tous Que D'ici 2024 Il ne pourra pas Avoir De présidentiables Avec un impact Il pourra toujours Avoir De présidentiables De figuration Mais un présidentiable Avec un impact Et tous les éléments Les attributs Qui peuvent Faire de lui Un candidat D'alternance Avant 2024 Ce candidat Ne peut pas Se créer Parce que nous Notre stature De leader Présidentiel De l'opposition On l'a acquis Par notre trajectoire Qui a été construite De manière douloureuse Patiente Pleine de risques Et de sacrifices Et Ce qu'on a fait A eu C'est résonance Dans tous les foyers Dans toutes les communautés Dans toutes les régions Dans les villes Et dans les campagnes Chez les jeunes Chez les moins jeunes Et chez les vieux Chez les hommes Et chez les femmes Donc Cette stature De présidentiable Nous sommes Toujours En train De la renforcer Par des actions Toujours Proches des populations Toujours plus convaincantes Parce que ce sont des actions Sur le terrain Je pense que Il y a Un passage A témoin Au sein de l'opposition Bon L'opposition Traditionnelle Avec ses leaders Ses partis Qui ont beaucoup donné Qui se sont beaucoup sacrifiés Je pense que Le passage A témoin A eu lieu De manière Effective Même Si beaucoup de gens Ne veulent pas Le croire Si beaucoup de gens Ne veulent pas Prendre acte De ce passage De témoin Mais je pense Que les urnes Les populations Les votants Les populations De l'opposition En 2014 Puis 2019 Ont signé Et persisté Qu'il y a Un passage De témoin Au sein De l'opposition Cette opposition Droits de l'homiste Sociales Populaires Avec un nouveau style Avec de nouvelles méthodes Avec un nouveau discours Que les gens Ont créé A eu son impact Et l'a fait mouche Donc Le fait Que la dernière fois En 2019 Les différentes tentatives Qui ont été imaginées Par les cercles opposants Aidé par certains cercles Au pouvoir Pour trouver Un candidat De réchange A Birame Ces tentatives Ont échoué Le fait De formater Un candidat Communautaire Un candidat Ethnique Qui peut Piétiner Sur Les idées Force Sur les thèmes Sur les grandes Causes Qui ont été Depuis toujours Qui ont toujours Fait partie Des préoccupations Du candidat Birame De son mouvement De son parti Cette tentative De formater Un candidat Conquérant Ont échoué Avec la CVA Aussi La tentative De l'opposition A l'intérieur Du système Les tentatives De l'opposition Interne au système Et liguée Avec le système Lui-même De marier Un public Opposant Comme le public De Tawassoul De El-Hor Par exemple Avec un candidat Ici Des cercles De pouvoir Comme Notre frère Mohamed Loubakar Ce mariage Qui voulait Un peu Pomper La force De ce candidat La force D'un candidat De l'opposition Et le mettre Sur le devant Cette tentative A échouer En deux temps La première fois Il a échoué Lorsque ce candidat N'a pas dépassé Le candidat Vira Candidat De l'opposition Sociale Populaire Droits De l'homiste Et politique Et Le deuxième temps De l'échec C'est que Cette alliance Entre L'opposition Du Comprendre De l'argent L'opposition Plutocratique De Boham Antou L'opposition Traditionnelle Mauritanienne Constituée Par Tawassoul Par El Hur El Moustakbel Par Exemple Et D'autres Avec Un segment De pouvoir En place Ce mariage N'a pas pu Vivre Au lendemain Des élections Et n'a pas pu Encore Faire l'impact Pour dépasser Les résultats Du candidat Vira Ce qui fait Que Aucune recette Ne pourra Être inventée D'ici 2024 Pour formater Ou créer Un autre candidat Et les candidats Troubles Faites Qui ont Désorganisé Les voix De l'opposition Qui ont tenté Ne pourront plus Avoir le même Impact En 2024 Ils ne peuvent plus Avoir le même Impact Qu'ils ont eu En 2019 Car les populations Les jeunes En ont assez Des échecs Et veulent Aller de l'avant Vers le changement Le changement Qui leur est garanti Par la méthode Par le style Par le discours Par les actions De Ira Dara Et de leurs candidats Ceux qui ont Bonjour Mauritianer.com Bonjour encore Sur cette question Qui reprend Les propos Des gens Qui ont quitté Ira Tout récemment Et qui ont quitté La règle Récemment Qui prétendent Que Biram a dit Que Khazouani N'a pas Khazouani A réglé Les problèmes D'esclavage Et de racisme Bon Vous pouvez constater Que c'est faux Parce que dans Aucune de mes Interventions Aucun de mes Discours Je ne peux Tenir Je n'ai tenu Ce propos Et je ne peux En aucun cas Tenir un propos Si mensonger Si faux Tout ce que Ces gens doivent savoir Qui ont quitté Une personne Ou de deux personnes Ils pouvaient bien Régler les problèmes De Biram Si Biram A Un souci Seulement Pour des problèmes Personnels Si Biram A des soucis Pour des problèmes De villas Des problèmes De comptes bancaires Fournis en argent Des problèmes De voitures luxueuses Des problèmes De voyages Des problèmes Du bien De ce bas monde Si Biram Ava Ces problèmes Si son souci Était seulement De ces problèmes La meilleure manière De les régler C'est D'accepter D'être D'être Un soutien Indéfectible Et Un appui Indéfectible Indéfectible A tout ce que Voudrait Bahama Tout ce que Vue Bahama Mais Je dirais aussi A ces gens Que Bahama Tout Peut régler Seulement Des problèmes Personnels Des problèmes D'argent Bon Libre A ceux Qui ont Ces problèmes Qu'ils Le cachent Ou Qu'ils Le disent Ouvertement Libre A eux D'aller Vers lui Mais moi Concernant le président Kazouani Il est en train De normaliser Certaines Facettes Certains Compartiments De la Forme De la Démocratie Il est en train De cesser Tout Poursuite Judiciaire Tout Harcèlement Tout Emprisonnement Tout Torture Tout Procès Contre Les militants Anti-esclavagistes Contre Les défenseurs Des droits De l'homme Il est en train De laisser Se dérouler Tout Ce qui a Trait Aux libertés Publiques Le droit De se réunir Le droit De bouger Dans les pays Ira Son président Ne sont plus Éconduit De célibabies Empêchés De se réunir Et de contacter Les populations Ils ne sont plus Éconduits De ressources Ils ne sont plus Empêchés De se réunir Dans leur maison Dans des hôtels Dans leur partie Ils ne sont plus Interdits D'ouvrir des sièges Pour leur partie Pour leur ONG Et une loi Est en marche Pour régulariser La situation De toutes les organisations Interdites Une autre loi Est dans le projet En cours À venir Pour régulariser La situation La légalisation De tous les partis Interdit Interdit Voilà Par exemple En guise d'exemple Kazwani Est en train Aussi De discuter Avec Tous les opposants Même Ceux qui étaient Et ONG Comme Sambacham Comme Biram Il est en train De les écouter Mais Cette tentative De Kazwani Tentative en cours Qui n'a pas encore Atteint Son paroxysme Qui n'a pas encore Été Fini Qui n'a pas encore Été toute couronnée De succès Cette tentative En cours De normalisation De Du jeu démocratique De normalisation Des lois Des libertés publiques Elle n'est pas Le règlement Des questions De fond Que sont L'esclavage Le racisme La distribution Des richesses La distribution Des postes Dans l'État Dans les différents Corts de l'État Et la distribution Des terres Sur ces questions De fond Kazwani N'a rien Encore apporté De plus Que ce qui était Avant lui C'est ce que j'ai dit Et c'est ce que j'ai Toujours dit Monsieur le Président Le 10 mai dernier La ville De Klichy Choubois A décoré Le docteur Président De l'association Des kharatines De Mauritania En Europe Mohamed Yahya Oud Sire Qui est L'initiateur Du mouvement El-Hor Dont beaucoup L'ignorent Ou beaucoup Ne veulent pas Le citer En tant que Initiateur De ce mouvement Faire de lance De la lutte Contre l'esclavage En Mauritanie Et pour l'émancipation De Kharate Quel est votre message Envers cet homme Aujourd'hui Qui a quand même Au delà De ses 70 ans Et Dont ses propres Anciens collègues Ne le reconnaissent pas Mais son travail A été toujours Reconnu Et aujourd'hui Il a été primé Par la ville De Klichy Au delà De ses 70 ans Pour son travail Remarquable De combat Contre l'esclavage Quel est le message Que vous avez A son adresse Merci Bonjour Mauritania.com Sur votre question Concernant La distinction Du doyen Mohamed Yahé El-Siré Par la commune De Klichy Klichy Sous-Bois Tout d'abord Je ne veux pas Me mêler Des dissensions Ou Dans A propos De l'historicité Du militantisme De Jean Delhor Parce que Je n'ai jamais Fait partie Du mouvement Alhor Je n'ai pas Accompagné Ce mouvement Je n'en fais Jamais Je n'en ai Jamais fait partie Je ne connais Pas son historique Et je préfère Respecter Tous ses dirigeants Et j'espère Ne pas me mêler A L'historicité De leurs mouvements Et les versions Contradictoires Conquérantes Tout ce que je sais C'est que J'ai beaucoup De respect Pour le doyen Mohamed Yahé El-Siré Qui a été D'un très grand Apport A la lutte Anti-esclavagiste L'essor De la lutte Anti-esclavagiste Mauritanienne En France Et J'en ai témoin Parce qu'il est Parmi les premières Personnes Qui m'ont accueilli En Europe Et qui m'ont soutenu Dès mon arrivée En Europe Cette distinction Qu'il a eue Elle nous honore Tous Et Je pense Que nous autres Nous devons Le distinguer Et Viendra un jour Où on va Le distinguer Inch'Allah Monsieur le président Comment analysez-vous La configuration Du gouvernement Ghazouani Sa haute Administration Et les différents Corps De l'état Mauritanien Au cours De cette première Moitié De son mandat Je vous remercie Concernant Cette question Comment Voyez-vous La configuration Du gouvernement Ghazouani Au cours De cette première Moitié De son mandat Je dirais De rechef Que la configuration Du gouvernement Ghazouani N'a pas été A la hauteur De l'espoir Que son Nouveau Nouveau Tire A suscité Chez nous Moins encore Sa haute D'administration Et les différents Corps d'état Qui sont Dans la composition Et toujours Marqués Par l'écrasement Ethnique Et de classe Qui subissent Les franges Importantes De la population Mauritanienne Qui sont Qui ont une représentativité Quasi nulle Non seulement Dans le gouvernement Dans la haute Administration Mais aussi Dans les différents Corps A travers Les recrutements Monocolores Que nous observons Chaque jour Et des recrutements Qui militent Encore Pour davantage De division Davantage De frustration Davantage De 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 Germes De dissension Et de la confrontation Qui menacerait L'unité La concorde La paix civile Dans notre pays Monsieur le Président L'élite Féodale Négro-Africaine Installée Dans la diaspora Se bombe Souvent Le torse En disant Qu'elle est A l'origine De votre percée En Occident En Europe Et aux Etats-Unis Particulièrement Monsieur le Président Cette élite Va jusqu'à dire Prétendre Que c'est elle Qui vous a ouvert Les portes Du monde L'accès A l'international En mettant A votre disposition Son agenda Si l'agenda Se contacte Tout ce que vous voulez Monsieur le Président Pouvez-vous Nous dire réellement Qu'en est-il De ces allégations Qui Qui vous suivent Un peu partout Depuis Plusieurs années Merci Monsieur le Président Comment expliquez-vous Comment expliquez-vous Cette animosité D'une certaine Élite Négro-Africaine Envers votre personne Comment pouvez-vous Expliquer ça Pourquoi les gens Vous en veulent Pour En tout cas Pour nous Sans raison Mais peut-être Que vous Vous avez une explication On sait Que vous êtes Un homme Public Vous recevez Pas mal De monde Avez-vous Des sujets J'en Avez-vous Je sais pas Parce que On ne peut pas Comprendre Que Des individus S'assoient S'assoient Du matin Au soir Qui n'ont Rien à parler Qu'est-ce Que cette Élite Pourquoi Cette Élite Vous en Votant Merci Bonjour Mauritania Point Com Bon Concernant Cette Question Qui Traite De Prétendue Allégation Qu'une Communauté Bon Je ne veux pas La nommer Féodale Et Une Élite Que je ne veux pas Nommé Féodale Mais Une Élite Mauritanienne Ou S'il L'Evelle Négro Mauritanienne Qui est Installée En Occident Je veux même L'appeler L'élite Militante Je veux même L'appeler Les Collègues Militants Les Compatriotes Militants Installés En Occident Parmi La Diaspora Négro Mauritania Ces allégations Jeanne et Yvan Toujours Mais Ce sont des Allégations Qui donnent De Soucis Pressents De Pouvoir Révendiquer La Paternité Quand même De Quelque chose De Bon Parce que Quelque chose Qui n'est pas Bon Qui n'est pas Utile Qui n'est Pas Admirable Personne Personne Ne va En Être L'origine Je suis Rassuré Quand même Que si Des gens Notamment Des gens Éveillés Des personnes Militantes Prétendent Que l'on Était Quelque chose Dans ce que Je suis Maintenant C'est que Ce que Je suis N'est pas Mauvais Dans sa Totalité Donc Il y a Des points Positifs Dans ce Que Ils prétendent Avoir Fabriqué En tout cas Lorsque Je venais En Europe Ou en Amérique J'ai été Reçu Par Beaucoup De Mauritaniens Et de Mauritanien En Mauritanie En Amérique Pardon Je ne suis Jamais Venu En Amérique Par Une Initiative De Personne J'ai Toujours été Invité Par L'Etat Américain A Chaque fois Que Je Viens Aux Etats Unes La Première fois J'étais Invité Par Le Département D'Etat Américain En 2011 La Deuxième fois J'étais Invité Par Freedom House Freedom House Et L'ISAID Qui Dépend De Département D'Etat Américain Freedom L'ESAID Qui A Financé Mon Arrivée Et La Troisième fois J'étais Invité Par Barack Obama Pour le Sommet Des Africains Qu'il a Fait A La Maison Blanche La Troisième Et La Quatrième fois J'ai été Invité Par Le Congrès Américain La Commission Des Droits de Ramp Pour Parler Devant Cette Commission Au Sénat Américain Ainsi de Suite Beaucoup D'invitations J'ai Oubli L'invitation De Time Magazine A New York Lorsque J'ai été Placé Parmi Les Personnalités Les Plus Influentes Au Monde Et L'invitation Des Nations Unies A New York Qui A Coïncidé Avec L'invitation De De L'USID De Freedom House Donc Jamais Je n'ai été Ni Pris En Charge Ni Invité Par Des Mauritaniens A J'ai ça Toujours Sur cette Question Je pense Américain Mais Je n'ai jamais trouvé les traces de ces personnes dans les parlements les différents parlements des états européens ni le parlement européen ni le parlement, le sénat américain ni le parlement canadien tous ces parlements devant lesquels moi je me suis exprimé sur la question de l'esclavage, du racisme, de la dictature en Mauritanie. Je pense aussi que toutes ces grandes distinctions que moi j'ai eues, je pense que Il ne serait pas intelligent de dire que toutes ces personnes militantes avaient refusé ces distinctions pour les orienter vers Birame. Ce n'est pas bien à dire parce que ça relèverait de beaucoup de légèreté, ça relèverait de non-sens. Je pense que toutes les distinctions que moi j'ai eues avec IRA, si les militants qui étaient installés en Europe et en Amérique avant moi avaient eu la possibilité de les avoir, les auraient acceptés, les auraient orientés vers eux-mêmes et vers leur organisation. Bon, il est aussi faux que toutes mes relations en Europe, en Amérique avec les institutions gouvernementales ou les ONG, je les ai et l'ont été tissées sans l'intervention de personne. En dehors de Mohamed Yahyaou El-Sire et de Ibn Yagana, qui ont fait mes premières rencontres avec la FIDH, il faut dire la vérité. Je pense que tous les autres, mes relations avec eux, étaient des relations de sympathie, mais jamais des relations de parrainage pour mon introduction dans les institutions internationales, américaines ou européennes. Il est utile pour les mauritaniennes et pour les mauritaniens, surtout l'élite militante parmi elles, de poser toujours des propos, des termes, des idées qui peuvent faire avancer. Je me rappelle d'une bataille qui a été faite au sein de l'Union Européenne, du temps de Gemma Luliesa, entre autres, lorsque ceux que vous appelez les nègres de service sont venus à Bruxelles pour nier les génocides ou l'attentisme des génocides ou le passe humanitaire. Je me rappelle aussi que Gemma Luliesa a trouvé une distinction à Oslo pendant cette période de Taïa, de Ma'awir Tud'Ahmad al-Taïa. Mais l'essor des distinctions, des grands prix, des grands rassemblements académiques pour soutenir la cause mauritanienne, des droits mauritaniens à travers une ONG ou une personnalité n'ont eu lieu qu'avec Ira et Bira. Mais ce n'est une insulte pour personne. Je pense que c'est à la hauteur du sacrifice que moi et les gens de Ira ont fait. Et je pense que les gens qui prétendent nous avoir, moi je pense que toujours sur cette question qui relève toujours beaucoup d'insultes, de diabolisation, d'attaques que moi-même je reçois plus même que le pouvoir en place, ces attaques qui sont devenues systématiques et qui sont devenues l'occupation principale de beaucoup de mouvements, de beaucoup de personnages, beaucoup de mouvements dits de lutte contre le racisme et l'esclavage, beaucoup de en Mauritanie, beaucoup de personnages dits militants ou militantes, ces attaques contre ma personne ont débuté après le premier voyage de Inal qui a été un voyage que nous avons initié, que moi-même j'ai initié, qui a amené tout le monde sans distinction, qui a été une réussite. Et mais cette réussite a donné des idées à beaucoup de gens et beaucoup les mouvements négro-mauritains se sont réunis à Paris pour dire que leur fameuse phrase que Hardené, Béreda, Bé, ne doit plus être devant nous, surtout quand nous partons à Inal parce qu'Inal c'est nous. et depuis lors ils m'ont tourné le dos et depuis lors je ne reçois plus que des insultes. Et après ils ont été suivis par beaucoup de gens qui ont quitté Ira donc il y a douze organisations ou partis politiques qui ont quitté Ira bon douze douze organisations et partis politiques qu'Aziz a légalisé parce qu'il a créé avec eux la défection contre Ira la défection de Ira avec ces gens ces personnalités de Ira et depuis lors c'est la guerre est contre Ira contre Ira de tous ces douze mouvements deux partis politiques et dix ONG et fondations et en plus des autres mouvements négro-mahitaniens qui ont entamé aussi à tirer commencé à tirer à boulet rouge contre Ira depuis la fin du premier final en 2011 mais je pense que on doit faire le compte maintenant moi je n'ai jamais accepté de répondre à ces attaques parce que ces gens qui m'attaquent sur ce flanc ne sont pas des adversaires je l'ai toujours dit aux gens de Ira nous notre adversaire c'est le pouvoir c'est ceux qui détiennent les droits des gens et refusent de les donner ces gens qui nous attaquent de l'autre côté ce sont nos frères de lutte mais ils sont égarés c'est tout ils se trompent de cible et on doit être toujours dans les meilleurs dispositions pour faire avec eux ce qu'on peut faire quand ils sont de bonnes dispositions concernant la lutte on doit attendre toutes leurs bonnes dispositions pour les exploiter exploiter leurs bonnes dispositions pour avancer avec eux main dans la main dans la lutte mais ils ne peuvent pas être nos cibles notre cible ils ne peuvent pas être nos adversaires je lance un appel ici à tous les Mauritaniens à toutes les militantes à tous les militants de consacrer leur énergie à la lutte pour l'arrivée au pouvoir la victoire contre le racisme l'esclavage l'exclusion en Mauritanie et l'arrivée au pouvoir de forces nationales démocratiques droits de l'homiste est égalitaire bon bonjour mauritanien.com encore cette question récurrente qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que j'ai commis pour mériter toute la haine qu'exprime les rancœurs qu'exprime vous dites une partie importante de l'élite négro-mauritanienne bon c'est vrai que je suis j'ai grandi moi-même un milieu négro-mauritanien parce que la maison de mes parents à Daganah Mauritanie à Jidra c'est vrai mais aussi les autres sont nombreux je parlais couramment lorsque j'étais jeune surtout la Wolof mais aussi la Pelle et je suis bon ma maison est entourée de deux maisons je ne vois pas de différence entre eux et nous et j'ai été très marqué par la déportation j'ai été très marqué par la déportation et ni de loin ni de près je n'ai jamais lésiné en tout lieu en toutes circonstances à dénoncer le racisme qui s'est abattu sur la communauté négro-mauritanienne je pense que je n'ai rien à envier à ceux qui l'ont combattu je pense que je l'ai combattu de la manière la plus dure la plus ferme et j'ai payé le prix lourd mais que je consomme que je concentrais encore un prix encore plus lourd je payais volontiers jusqu'à la cessation de cette injustice flagrante qui est le racisme domestique et d'état contre les négro-mauritanais je suis aussi fier de dire que j'étais le premier à donner à un membre des flammes à s'exprimer dans une conférence de presse que j'ai tenue en Mauritanie en 2010 ou 2009 bon j'étais le premier à rendre la commémoration de une aile publique en Mauritanie j'étais le premier à la rendre effective sur le lieu même du site sinistre je pense que j'ai résisté durant toute la décennie d'Aziz à abandonner le compartiment de lutte contre le racisme d'état au profit des disparus des veuves des orphelins des déportés et j'ai refusé et je pense que les gens qui ont quitté Ira sous les injonctions d'Aziz et Aziz leur a légalisé leur organisation il leur a imposé de ne pas mettre d'un oeuvre africain dedans c'est pourquoi il faut voir leur ONG lorsqu'ils les ont créés Aziz a légalisé ces cadres Aziz leur a imposé de les refaire sans les négros Mauritaniens voyez voyez ces fondations ces parties ces ONG de l'élite noire qui a quitté Ira et de l'élite haraton qui a quitté Ira voilà bon moi j'ai toujours refusé ce dictat malsain diabolique bon je ne peux pas aussi m'expliquer moi aussi l'animosité qui a fait que la CVE durant sa campagne présidentielle en 2019 elle a fait sa campagne contre Biram et pas contre Khazouani Aziz c'est un point d'étonnement je suis étonné que des gens qui ont toujours considéré Biram comme un ennemi depuis 2011 jusqu'à maintenant que ces gens disent que Biram les a trahis lorsque Biram a fait coalition avec Sawab mais trahir qui n'est pas avec moi j'ai vu beaucoup de gens de FPC beaucoup de gens des flammes beaucoup de gens de avant beaucoup de gens tirés à boule rouge et s'insurgés il nous a trahis mais comment je vous ai trahi nous ne sommes pas ensemble pour que je vous trahisse vous n'avez jamais été favorable à moi pour que je vous trahisse vous ne m'avez jamais soutenu pour que je vous trahisse bon vraiment je pense que ce sont des excès c'est vraiment c'est un sentiment c'est une aversion aversion inouïe une aversion sombre une aversion inexplicable inexpliquée et qui est très 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 forte viscérale pleine de haine qui ne dit pas son nom et c'est regrettable parce qu'une personne équilibrée doit poser les problèmes toujours les positions un terme équilibré un terme objectif un terme raisonnable et surtout l'équité doit présider à toutes les prises de position à tous les propos de quelqu'un surtout quelqu'un qui parle dans le domaine public dans le domaine des droits dans le domaine du militantisme ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos frères je ne vais citer personne je suis aussi étonné que quand un certain Salmour Abdel Qadr qui a été un raciste primaire et qu'il est toujours qui a toujours été un esclavagiste primaire une petite espèce de raciste et d'esclavagiste qui a été gouverneur préfet qui a été préfet gouverneur et ministre du temps de l'Oltair et qui a contribué à déporter les gens à exproprier leurs terres leurs biens à les faire tuer même quand il parle un peu après le départ de Mahawie quand il parle un peu de patience humanitaire beaucoup de gens l'invitent parmi les élites négro-mouritaniennes les sublimes bon et quand le marahoum Jarrahmu ou le colonel le boue-bacar parle aussi de son expérience où il a apporté des soutiens limités bien sûr aux prisonniers de Walata il est aussi sublimé et l'élite militante négo-africaine beaucoup d'entre eux se l'arrachent pour faire de lui un partenaire idéal alors que nous on a trouvé la situation beaucoup plus critique surtout les relations entre les Haratins et les négro-mouritaniens mais quel a été notre rapport je répondrai dans le vocage qui suit bonjour mauritanien.com lorsque nous nous sommes l'avènement de l'Ira j'avais trouvé toujours des ruminations des récriminations qui disent que les Haratins ont été le bras droit de l'état de l'état raciste qui a décimé et gêné les négro-mouritaniens je ne suis pas contre que les Haratins ont été le bras meurtrier de cette période noire où le Mawiyos Ahmaltaya a décrété la chasse aux mauritaniens noirs d'ethnies telles son inki wolof ou Bambara je ne suis pas contre le rôle qui a été fait jouer au Haratins seulement j'ai commencé à faire un travail de fond pour remédier à ce dressage ethnique idéologique et social mental aussi que l'état et les groupes dominants faisaient des Haratins contre les frères négro-mouritaniens ce travail a réussi et grâce à l'avènement de Ira à la force de son discours de ses actions à sa force de persuasion et à l'exemple qu'elle a donné à tous dont les Haratins maintenant rien n'est plus comme avant cette utilisation en masse des Haratins comme bras meurtriers contre les Noirs ou contre n'importe quelle communauté ne pourra plus se faire Ira est passé par là et c'est pourquoi Ira a amené les gens à Inal et la majorité des gens qui sont partis à Inal sont des Haratins convaincus de leur devoir de soutenir les victimes d'Inal et toutes les victimes similaires c'est une grande avancée qui a fait que les Haratins en masse la genèse Haratine adhère à la cause et à la lutte des négros mauritaniens qui ont subi la tentative de génocide qui ont subi les disparitions forcées les executions extrajudiciaires qui ont subi la torture les déportations les expropriations des terres les radiations de la fonction publique et du secteur privé maintenant les Haratins sont la genèse Haratine en majorité écrasante grâce au travail d'Ira est positionné avec ces gens ces victimes bon je ne pense pas que la réponse à Ira je ne parle pas de récompense parce que ce travail on l'a fait pour nous-mêmes on ne cherche pas de récompense on n'attend pas de récompense il n'y a pas de récompense possible mais quand même la meilleure manière de répondre à cette situation c'est de tendre la main à Ira et à son président qui ont toujours mis dans leurs priorités vaille que vaille ces grandes questions qui sont les questions de préoccupation pour nos frères négros mauritaniens nous sommes avec les victimes les veuves les orphelins moi j'ai pris le soin de les amener avec moi le jour où la délégation américaine des droits de l'homme est venue à Noakchot il y a quelques jours pour qu'ils disent eux-mêmes ce qu'ils doivent dire j'ai fait la même chose avec les réfugiés ici à Dakar les organisations des réfugiés mauritaniens des déportés ils sont venus je les fais venir pour dire eux-mêmes leurs problèmes j'ai fait la même chose dans mes différentes rencontres avec Kazouani j'ai dit j'ai répété je le dis je l'assume je n'ai pas peur qu'ils me démentissent qu'il faut que le président Kazouani discute non seulement avec les corporations des veuves des orphelins des rescapés mais aussi avec l'élite organisée dans des mouvements à l'intérieur et à l'extérieur en Europe et aux Etats-Unis et aussi au Sénégal j'ai dit ça il faut que le président discute avec ces gens j'ai dit il faut les discuter avec eux directement il ne faut pas confier comme l'ont fait des présidents par le passé ce dossier à des gens qui vont en faire un fonds de commerce et ils vont colporter des accords au nom des victimes et des activistes qui ne sont pas exacts ça je l'ai dit c'est ça ma position donc toujours sur cette question de l'animosité de une certaine partie des résidents négro-mauritanien contre Birame je ne sais pas mais je sais quand même que tout ce que nous nous avons fait sur ce front qui est très important qui est reconnu par la base par la population la majorité de l'élite ne le reconnaît pas et nous considère comme des ennemis beaucoup plus que le pouvoir en place beaucoup plus que les racistes que les esclavistes beaucoup plus que les jeunes sudaires bon je pense que peut-être le fait aussi que les populations nous écoutent beaucoup plus les populations le foutanqué de base ou le négro-mauritanien de base le fait qu'ils nous écoutent ça suscite aussi l'animosité des autres contre nous qui pensent que la politique c'est en termes d'ethnique qu'il faut la penser c'est pourquoi j'entends toujours que les gens qui me soutiennent certains viennent leur dire mais vous pourquoi vous soutenez Sahara Tani soutenez vos parents c'est beaucoup de légèreté c'est beaucoup de myopie politique c'est beaucoup de manque d'éducation politique et droit de l'homiste c'est beaucoup de retard en matière d'appréhender le vrai chemin qui peut nous amener à régler les problèmes que nous vivons à sortir du guépier à sortir de de l'ornière à sortir des problèmes à sortir de l'auberge pour se faire il faut être d'un esprit plus souple plus mauritanien plus citoyen plus universaliste et il faut que ces gens tendent d'être de moins en moins sectaristes aucun bandou ne peut faire à lui seul une révolution moi si je m'appuie sur les bandes de rabbi hartani je ne peux rien faire en mauritanie de bon mais je peux constituer une tribus par laquelle je marchande comme tous les chefs de tribus morts et tous les chefs de clan sonique ou l'off ou pel qui marchandent avec les clans nous on va voter pour vous on va faire de nous tel poste et tel poste de tel avantage et tel avantage cette politique traditionnelle de sectarisme qui a fait très mal en mauritanie il faut qu'on la dépasse moi mes bandes d'irabe sont tout le monde moi je veux une mauritanie citoyenne c'est pourquoi j'ai fait un militantisme citoyen je ne peux pas faire un militantisme circonscrit au ratin je ne peux pas faire un militantisme dit qu'elle les morts les arabos berbères sont exclus moins encore un militantisme dit qu'elle les pelles sont éjectées ou les sionniqués ou les holofs ou les bambaras non donc je pense qu'il faut savoir que la seule solution pour nous quand on veut un changement réel positif le règlement de nos problèmes il faut collaborer avec toutes les forces qui vont dans le sens du règlement des problèmes et parmi ces forces il y aura et le premier le rag aussi donc c'est un avantage pour vous ce ne sont pas des ennemis de nos problèmes – Sous-titrage FR 2021